Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Daily et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose 8 livres qui sortiront en mars. J'ai repéré pas mal de non-fictions pour ce mois et sinon j'ai également quelques thrillers. Avant de commencer, deux trucs. Déjà un, je suis un peu malade, donc si ma voix est un petit peu genre enrouée, si des fois je tousse, etc., je m'excuse d'avance. Et si tu veux me donner un petit peu de force, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à rignoter et on y va. Alors je commence ma sélection des sorties de mars avec la sirène de Black Conch de Monique Roffet qui sort le 1er mars aux éditions Mémoires en Crier. De ce que j'ai compris, la sirène de Black Conch, on peut le comparer à un conte ou à une fable moderne qui va s'interroger sur l'héritage du colonialisme et aussi sur les inégalités sociales. Donc là, on va suivre une femme maudite qui a été transformée en sirène. Donc ça fait des siècles et des siècles qu'elle a errent dans la mer et elle va rencontrer un pêcheur. Les deux vont tomber amoureux et la sirène va petit à petit redevenir une femme. Sauf que plus leur relation avance, plus la sirène devient une femme et plus c'est le chaos en fait sur Terre. Donc en soi, ça semble être une histoire assez banale d'amour impossible, une histoire qui est assez simple. Mais quand même, vu les thèmes qu'on dit abordés dans ce livre, donc le thème du colonialisme, de la misogynie et des inégalités, j'ai bien envie de voir comment ça a été incorporé dans l'histoire et comment on en a fait quelque chose d'intéressant à lire. Ensuite, j'ai Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes de Anan Karimi qui sort le 3 mars aux éditions Hors d'atteinte. Donc là, c'est une non-fiction. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'intro, je pense que j'ai plusieurs non-fictions. Il me semble qu'il y en a quatre. Donc voilà, première non-fiction, Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ? Et là, l'autrice va se concentrer sur la place des femmes musulmanes en France. Donc comment elles sont perçues par la société, comment elles sont incluses et surtout exclues, on va dire, de l'espace public ? Et il y a aussi toute une réflexion sur les traitements des femmes qui portent le voile en France. Donc voilà, ça semble super intéressant. Et je pense que ça montrera aussi les limites du féminisme universaliste qu'on prône pas mal en France. Donc voilà, c'est un livre que je vais clairement mettre dans ma pâle des livres à lire pour 2023. Ensuite, on a Rivalité non féminin de Racha Belmédi qui sort le 3 mars encore une fois, mais aux éditions Favre. Donc là, c'est une non-fiction. Donc comme je vous l'ai dit, pas mal de non-fictions. Donc c'est une non-fiction qui va s'intéresser aux relations que les femmes ont entre elles et notamment à la rivalité qu'il peut y avoir entre nous. C'est super drôle en fait que je parle de ce livre parce qu'il y a deux jours de ça ou hier, je ne sais plus trop, bref. Je lisais Les Impatientes et dans Les Impatientes, il y a vraiment cette question de rivalité entre les femmes. Et je me disais que quand même, la rivalité qui naissait entre les femmes de ce livre, elle était beaucoup due aux hommes qui nourrissaient cette rivalité qui faisait en sorte vraiment que les femmes ne se sentent pas en sécurité, qu'elles ne se sentent pas à l'aise les unes avec les autres. Bref, je trouve ça assez drôle que les deux livres arrivent en même temps dans ma vie. Et j'ai bien envie de voir du coup ce que l'autrice raconte de l'origine de la rivalité entre les femmes. Comment cette rivalité s'est mise en place ? Est-ce qu'elle existe réellement ? Et si effectivement elle existe, comment on peut dépasser ce sentiment de rivalité pour ensuite évoluer vers, on va dire, une sororité un petit peu plus sereine entre les femmes ? Ensuite, on a le seul livre de ma palle du mois qui est uniquement disponible en anglais. Donc, je m'excuse pour les personnes qui ne lisent pas en anglais. Il n'y en a qu'un dans ma palle, promis juré. Peaky forest ? Ok. Donc, le seul livre de ma palle en anglais ce mois-ci, c'est What Happened to Routier Ramirez de Claire Remenez qui sort le 7 mars. Donc là, c'est un thriller ou en tout cas c'est un livre avec un mystère à résoudre, un mystère à percer parce qu'on a une fille, donc cette fille qui s'appelle Routier Ramirez, là, c'est la fille qui est dans le titre du livre. Et cette fille, elle a disparu alors qu'elle n'avait que 13 ans. Donc voilà, là, sa famille est totalement bouleversée, il la cherche des années et des années, il ne la trouve jamais. Et dix ans plus tard, il y a sa grande sœur qui pense la reconnaître dans une émission de télé-réalité. Donc là, toute la famille va partir, on va dire, en road trip. Ce n'est pas le bon terme, mais c'est pour que vous ayez l'idée, quoi. Ils vont prendre une voiture et partir à la recherche de cette sœur perdue. Et ils vont confronter Routier et savoir pourquoi elle a disparu, qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa disparition. Ensuite, j'ai Femmlandia de Christina Dalcher qui sort le 9 mars aux éditions Robert Laffont. Donc là, c'est une dystopie genre que je chéris particulièrement. J'adore lire des dystopies. Et dans cette dystopie, on va suivre Miranda qui habite aux États-Unis, qui, une fois de plus, a sombré dans l'anarchie totale après une énième crise. Vraiment la base, quoi, de la dystopie. On est aux États-Unis et tout a foutu le camp. Et là, Miranda, elle, elle a tout perdu avec cette crise. Elle a perdu son travail, elle a perdu sa maison, elle a perdu son mari. Enfin, vraiment, c'est la cata pour elle. Et elle va se retrouver seule avec sa fille. Et pour mettre sa fille en sécurité, elle va décider de rejoindre une communauté de femmes qui s'appelle Femmlandia. Cette communauté de femmes, elle ne voulait pas du tout la rejoindre. Elle a une très mauvaise opinion de cette communauté. Mais voilà, le fait est qu'elle a une petite fille. Elle pense à sa fille. Elle veut que sa fille soit en sécurité. Donc, elle rejoint cette communauté. Et c'est une dystopie. Donc, clairement, tout est dans le titre. Si elle rejoint cette communauté, c'est que cette communauté a quelque chose à cacher et que tout ne va pas se passer comme prévu. Voilà, voilà. Un truc que, clairement, je vais lire. Et encore une fois, en préparant la vidéo, je me suis dit, mais laisse tomber. Il y a trop de choses là qui se percutent, qui se croisent dans ma vie. Mais récemment, j'ai lu Vox de Christina Delcher, la même autrice de Femmlandia. Et j'avais pas mal aimé son livre. Enfin, je vais vous en parler dans une autre vidéo parce que Vox a ses défauts, je trouve. Mais c'est quand même un livre que j'ai lu assez rapidement, assez facilement. Je trouve que Christina Delcher, elle a une plume très simple. Donc, je pense que je lirai Femmlandia, notamment pour comparer Vox et son nouveau livre. Après ça, j'ai Lapin maudit de Bora Chang, qui sort aussi le 9 mars aux éditions Martin Kahn. Donc, j'ai beaucoup, 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 beaucoup vu passer ce livre sur le booksta anglophone. J'ai lu des critiques assez intrigantes dessus. Et je suis assez contente de le voir sortir en français puisque vraiment, moi, je le voyais passer partout dans mon feed. C'était le livre, le livre, le livre qu'il fallait lire. Et en plus, j'adore la couverture. Ils ont gardé plus ou moins la même couverture. Donc, c'est clairement un livre qui va décorer ma bibliothèque. Il est trop beau, il est violet avec le petit lapin et tout. Franchement, j'adore. Bref, un petit peu plus de ce qui se trouve dans le livre. Donc, Lapin maudit, c'est un recueil de 10 nouvelles. Et chaque nouvelle va tenter de dénoncer la violence du patriarcat et du capitalisme. Mais la particularité, en fait, de ces nouvelles, c'est que l'autrice va ajouter une petite touche d'horreur, une petite touche de fantastique et de science-fiction à ces histoires. Donc, je ne sais pas si ça fait vraiment peur, genre si on sursaute, si on se cache sous sa couette, etc. Je ne sais pas. Mais dans les avis que j'ai pu lire de ce livre, il y a un truc sur lequel tout le monde semblait d'accord, c'est que les nouvelles étaient assez glauques. Donc, si c'est quelque chose qui... Voilà, c'est un truc avec lequel tu n'es pas à l'aise le glauque, je pense que ce n'est pas un livre que tu dois lire. Ensuite, on a Insomnia de Sarah Pien-Borreau qui sort le 15 mars aux éditions J.C. La Thèse. Donc, c'est un thriller. Voilà, c'est un thriller psychologique dans lequel on va suivre Emma, qui a une petite vie tout à fait normale, mais qui, à l'approche de ses 40 ans, n'arrive plus du tout à dormir. Alors, dormir, c'est important. Je ne sais pas si tu le sais, mais si tu ne dors pas, tu peux mourir. Genre le truc, what the fuck ? Tu ne dors pas, tu peux mourir. Et avant de mourir, tu peux un petit peu perdre la tête. Tu perds les pédales, tu commences à halluciner, etc. Et c'est exactement ce qui va arriver à Emma parce qu'elle commence à avoir du mal à distinguer le vrai du faux. Elle commence à s'embrouiller, elle commence à se perdre et tout. Et tout ça, en fait, ça va finir par mettre sa famille en danger et ça va également finir par la mettre, elle, en danger. Et de ce que je comprends dans le synopsis, elle a également vécu quelque chose de similaire avec sa mère. Donc, il y aura un petit truc à creuser dans son histoire, dans son passé, voir comment elle, elle a affronté ses épreuves. Est-ce que ce n'est pas un traumatisme ? J'en sais rien. Enfin bref, là, je commence à spéculer. Je ne sais pas ce qui se passe réellement dans sa vie, mais en tout cas, il y a un truc à creuser. Et le petit truc qui m'a un petit peu alertée, qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille, c'est que c'est également l'autrice de mon amie Adèle. Je n'ai pas lu le livre de mon amie Adèle, mais j'ai commencé à regarder la série Netflix qui était totalement barrée. Et je sais que sous le ciel, je vous mettrai le lien vers sa chaîne YouTube, elle avait lu ce livre et elle avait beaucoup aimé. Donc, je me dis pourquoi pas ? Et dernier livre de ma liste, voilà, vidéo, courte vidéo, qui va droit au but, ça arrive tellement peu souvent, profiter. C'est Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ? De Léane Alestra, qui sort le 15 mars aux éditions JC LaTest, dont là, je termine avec une non-fiction. Il me semble que je vous ai dit qu'il y avait quatre non-fictions. Je pense que j'en ai peut-être donné trois. J'ai un petit doute. Bref. Donc, c'est une non-fiction qui va s'interroger sur l'injonction que les hommes ont à être virils, à montrer qu'ils sont plus hétéros, que la personne la plus hétéro de la planète. Et ce que je trouve intéressant dans cet essai, c'est que c'est un peu comme dans Le mythe de la vérité d'Olivia Gavallé, qui est sortie, il me semble, il y a trois, quatre ans maintenant. C'est qu'elle va se concentrer sur les relations entre hommes et non pas sur les relations entre hommes et femmes. Donc, elle va se demander pourquoi les hommes ont besoin de prouver à d'autres hommes qu'ils sont super virils, pourquoi ils ont besoin de prouver qu'ils sont hétéros. Genre, si t'es hétéro, juste good pour toi, en fait. Enfin, pas besoin de me le prouver tous les jours de la semaine. Et j'aime bien l'idée de savoir qu'on a cette non-fiction qui va fouiller avec nous dans le passé, qui va nous permettre de décortiquer des textes littéraires et des études d'époque pour comprendre comment cette injonction à la virilité s'est créée. Enfin, bref. Ça aussi, je pense que je vais clairement le lire cette année. Donc, on en entendra parler, j'imagine, sur ma chaîne. Bref, voilà, c'est tout pour moi pour les lectures qui m'intéressent et qui sortent en mars. J'espère que ça ne s'entend pas trop que j'ai le nez bouché parce que moi, je l'entends, en fait, à mon oreille, à mon oreille un petit peu bouchée. Ça fait, genre, un mois que je suis malade et je n'en peux plus. Enfin, bref, j'arrête de raconter ma vie. Dis-moi s'il y a un livre, voilà, qui t'intéresse parmi les 8 que j'ai proposé, que je propose aujourd'hui dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire lequel t'intéresse le plus. Et si tu ne sais pas quoi dire mais que tu veux quand même m'encourager un petit peu, tu peux mettre dans les commentaires l'émoji pile de livres. Voilà, voilà. Bref, si tu es encore là, c'est sûrement que la vidéo t'a plu. Donc, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrées. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada